Salut à tous, c'est Hervé, bienvenue sur Lidl Cuisine Nadia, je suis super content de te retrouver. Moi pareil, écoute, depuis la dernière fois j'avais hâte de te revoir. Ah bah génial, je suis trop content. Donc là dans la fois on s'est fait quand même un beau tagine, tu vas montrer comment faisait la charmola et tout, c'était top. D'ailleurs n'hésitez pas à regarder la vidéo, on peut mettre le lien en description. Aujourd'hui j'aimerais bien qu'on fasse un couscous, mais version un peu express. Oui, mais tu vas voir, c'est un couscous aux légumes, mais vraiment très très rapide à faire, en 35 minutes, allez. Génial, ça c'est le top, vous rentrez le soir, vous n'avez pas envie de passer 100 ans au fourneau et d'avoir quand même un bon repas complet, parce qu'on a tout entre la semoule et les légumes et les protéines avec les pois chiches, franchement on a un plat complet, c'est génial. Et c'est très bon en plus. Et c'est très bon, allez on regarde les ingrédients, on attaque. Pour le couscous de légumes express, vous aurez besoin de semoule, de raisins secs, pois chiches, tomates pelées, courgettes, des navets, oignons, carottes, de l'huile d'olive, curcuma, du gingembre, Bon, en gros on a deux étapes, préparation des légumes, et la semoule qu'on fera en version express avec, donc là je suis l'ouvreur de l'ombre. Oui, exactement, donc là on fera vraiment, là on est pressé, on va la faire selon le mode d'emploi, mais après on peut la préparer dans un couscous-coussier si on a le temps. Oui, ma mère a fait ça, c'est vrai que c'est cool. Pour les légumes, on a des courgettes, des navets, carottes, on peut mettre citrouille si on en a envie, patate douce aussi, c'est très bon. Bon alors on attaque la séance légumes, épluchage, éminçage. Allez, moi je m'occupe des carottes, et toi tu fais les navets ? Les navets c'est parti. Allez, on fait la course ? Ah vas-y, moi je suis prêt. Je voulais savoir un petit peu du coup, ce couscous aux légumes c'est une base, derrière on peut l'agrémenter avec d'autres choses. Mais tout à fait, exactement, du bœuf, de l'agnon, même du poulet. Le margaz, moi j'aime bien ça. Ah bah écoute. Couscous margaz. Non, ça n'existe pas au Maroc, le couscous margaz. Qui l'a inventé ça ? Ah bah c'est ici, en Europe, en France, si on peut, si j'ose dire. Donc les margaz au Maroc, c'est juste pour la street food. Alors le plus authentique ce serait quoi plutôt ? Avec une seule viande. Avec une seule viande. Une seule viande à la fois. Et aussi aux 7 légumes. Aux 7 légumes, on n'a que 4 aujourd'hui là. Ouais, c'est pas grave. Non, avec les pochis ça fait 5, tomates, 6. Attends, on y arrive, on y arrive. On est à 6 là. Ah bah c'est bien ça, on peut rajouter un 7ème alors. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme légumes ? Tu mettrais quoi comme légumes en plus ? Bah ce ne sera pas un légume, mais je vais mettre des raisins secs. Allez, ok. Et moi j'aimerais bien savoir, en commentaire, partagez, parce que vraiment sur les deux de la cuisine aussi, on est là pour partager nos astuces. Donc n'hésitez pas à nous dire si vous avez des petits ingrédients secrets que vous mettez dans le couscous. Chaque famille prépare le couscous à sa façon en mettant les épices selon la famille, selon la grand-mère, comment elle le préparait, la mère aussi. Donc ça reste de mère en fille comme on dit. Parlons d'épices aujourd'hui, donc on a un petit mélange ici. On a de la cannelle, on a de la noix de muscade, on a du gingembre moulu également, sel, poivre et du curcuma. Oui, tout à fait. Qui coulurent bien toujours, ça donne une jolie couleur le curcuma. Ça fait un petit mélange qu'on trouve aussi dans l'épice qu'on appelle la rassalham, qui est pratique aussi lorsqu'on est pressé, d'acheter juste ça. Sinon, on peut tout mélanger nous et arriver. Les carottes, je vais les couper en lamelles. On lamelles, moi les navets je te les ai coupées en petits quartiers comme ça. Bonadien, si tu te souviens bien, pour le tagine, c'est toi qui avais fait les oignons. C'est ton tour. Je vais me mouiller les mains, on va voir si ça marche, avec les avant-bras mouillés là, tu vois. Tu me diras, mais il faut que je m'éloigne. Ah oui, parce que toi tu ne l'es pas immunisé contre nous. C'est ta petite technique d'éplucher l'oignon en le coupant d'abord, plus tard ? Ouais, juste d'abord, ouais, ouais. Je le coupe en quatre et après je le... Non, mais c'est une bonne technique pour ceux qui ne savent pas comment éplucher l'épluchement. Tu l'as dit, tu l'as dit. Je sens que ça vient à dire, ça ne marche pas du tout la technique, ça pique, ça y est. C'est vrai ? Ah, c'est horrible. C'est bien, ça veut dire que c'est un oignon qui a plein de saveurs. Tu sais quoi, pendant que tu finis la courgette, donc toi tu laisses la peau pour bien la tenir ? Ah bah oui, on l'épluche jamais. Ok, astuce du jour, n'épluchez pas la courgette. Et effectivement, ça permet quoi, de garder les morceaux fermes ? De garder les morceaux fermes, puis après le goût, il est plus intéressant avec la peau. De l'huile d'olive, on fait revenir les oignons. On va les faire revenir même pas une minute, puis après on va ajouter toutes les épices. Ouais, ok. Et on mettra les autres légumes après. Alors, pour les épices, la muscade, ça va sentir trop bon, je sens. La cannelle, le poivre. Ouh, ça commence à dégager des bonnes odeurs tout ça, je te le dis. Le gingembre, curcuma, et du sel. Là, je remets un petit peu parce que là, comme on va mettre pas mal de bouillon, et on va laisser risoler à peu près une minute et on rajoutera les autres légumes. Alors, dans l'ordre, on va ajouter la tomate. La tomate concassée, tomate fraîche, si vous êtes en saison, c'est parfait. 150 grammes à peu près, ça sent bon. Ah ouais, ça sent trop bon. Donc là, tu rajoutes les raisins secs. Ouais, quelle quantité à peu près ? À peu près 150 grammes. Ok, ils vont bien se... 150 grammes, ils vont bien se réhydrater. Oui, ils vont gonfler à la cuisson parce qu'on va ajouter de l'eau. Super, là. Et puis après, tous les légumes qu'on a épluchés et coupés. Courgettes, carottes, navets. On va mélanger et après on va couvrir complètement d'eau. Ah là, le curcuma, il commence à tout colorer. Et ça donne une très jolie couleur et ça sent super bon. Alors, nos petits navets qui étaient un peu pas l'eau. Là, il est bien bronzé. Ah, elle est belle couleur. Donc là, tu peux ajouter l'eau jusqu'à couvrir les légumes. D'accord, on couvre avec de l'eau froide au niveau. Comme ça, on aura pas mal de sauce pour le curcuma. Ah, c'est top. Ah, c'est nickel. Donc là, on couvre et on laisse mijoter pendant à peu près 10 à 15 minutes. Il nous restera les pois chiches, plutôt vers la fin de la cuisson, ils sont déjà cuis. Voilà, exactement 5 à 10 minutes avant la fin de cuisson. Puis après, la rissa aussi. Tu ne vas pas en mettre trop pour moi. Non, non, pas beaucoup, juste un quart de cuillère à café. Un quart de cuillère à café. Ok, ça roule. C'est selon les goûts, normalement, comme ça arrache un petit peu. Tu peux même préparer avec le bouillon, à part de la rissa, et chacun ajoute un peu comme il veut. Oui, exactement ça. C'est juste, là, on le met dans la sauce pour relever un peu plus. Moi, je te propose qu'on attaque la semoule. Allez, on y va. Pour la semoule, on a un grand bol. On a du beurre qu'on mettra tout à l'heure. Pour l'instant, c'est semoule, sel et eau. Semoule, grain moyen. Là, on met la semoule. Alors, quelle quantité a-t-il de semoule ? Normalement, pour 4 personnes, 500 grammes, c'est très bien. Ça va gonfler, ça va donner du volume. Moi, je vais ajouter un peu de sel, et là, tu peux couvrir d'eau. Et là, on va filmer le saladier, et on va laisser pendant 5 à 8 minutes, à peu près. Voilà, histoire que les grains gonflent bien avec l'eau bouillante. Et après, on pourra égrener et ajouter le beurre. Ça boue à l'intérieur, c'est en train de mijoter. C'est le moment d'ajouter les pois chiches. On met tout, hein ? Allez. Allez, vas-y. J'aime bien les pois chiches, c'est plein de protéines et tout. Pour te faire plaisir, un tout petit peu de... Aïssa, ça va pimenter un petit peu ton dîner. Et on laisse à faire mijoter. Et je pense qu'on peut regarder du côté de la semoule, comment ça se passe. Écoute, elle est bien absorbée. Là, je vais égrener. Ça veut dire que je prends ma fourchette et que je vais séparer les grains. Là, tu as quand même une masse assez compacte. Exactement. Le démarrage. Là, Hervé, tu m'as ajouté le beurre. Allez, tu te le coupes en morceaux. Il va fondre dans la semoule. Quelques petits morceaux comme ça. Et à peu près 30 grammes de beurre, à l'œil, comme ça. Comme une amie m'a dit un jour, mes yeux sont ma balance. Ça te rappelle quelqu'un ? Oui, ça me rappelle quelqu'un. Donc là, il y a juste du sel, de l'eau, la semoule, un peu de beurre. Et là, on peut la travailler comme ça avec la fourchette jusqu'à ce que la semoule soit vraiment... Texture sable un peu. Sableuse et que les graines se séparent. On prend les graines de couscous. On les mélange avec un peu d'eau, d'huile d'olive et sel. Et après, on travaille la semoule avec la main. Et après, on le met dans un couscousier. C'est la partie qui va au-dessus du bouillon en général. Exactement. Et on le met sur la partie où il y a les légumes, la viande, etc., la vapeur avec plein d'épices. Comme ça, il va cuire à la vapeur et s'apprégner des odeurs de la sauce et tout ça. C'est encore un level au-dessus, là. À quel moment les Marocains mangent le couscous ? Attends, je vais essayer le week-end. Non, c'est le vendredi. Ah, ben tu vois, le vendredi. Parce que pour eux, c'est un vendredi sain. Donc, c'est un moment de partage. Ils se réunissent en famille pour manger le couscous. D'accord. Donc, le couscous, c'est un moment de partage. C'est un moment de partage. Tu vois, la semoule, elle commence à devenir assez intéressante. Oui, vraiment pas mal. On y est presse. Comme ça, on aura la semoule prête en même temps que les légumes. Tu veux que je te relaie ? Allez, vas-y. En fait, c'est quasiment fini. C'est juste pour dire que je t'ai aidé un petit peu. La graine de couscous, comme ça, ça peut se préparer un peu à l'avance, par exemple, et se réchauffer ? Alors, moi, j'en prépare beaucoup en avance. Je les mets dans des boîtes ou des sachets de congélation. Je les congèle. Ah, génial. Après, je le réchauffe, que ce soit dans un couscousier ou bien en micro-ondes, si on veut. Et du coup, Nadia, la semoule comme ça, est-ce qu'on peut la parfumer, en fait ? Alors, quand c'est un couscous salé, au lieu du beurre, les marocains, ils mettent du semain. C'est un beurre qui est dans son parfum, donc il est presque fermenté. D'accord. Donc, c'est un beurre qu'on a travaillé avec du sel et des aromates, comme le thym, l'origan, etc. D'accord. Et qu'après, on l'a laissé pendant 24 heures dans ce sel et aromate. Oui. Et après, on enlève l'eau qui s'enlève du beurre et après, on le met dans un bocal et on le laisse pendant des mois. D'accord. Après, il fait comme une fermentation et le goût, il est plus intense. Waouh, donc un beurre aromatique fermenté un peu. Voilà, exactement. Et ça donne un goût vraiment extraordinaire au couscous et aussi dans certains tagines. La semoule, t'en penses quoi, là ? C'est nickel, elle est parfaite. Vous avez les grains qui sont séparés. Il y a une petite odeur de beurre assez sympa qui se dégage de la semoule. Nadia, je pense qu'on est bon, là. J'y te... On va commencer à dresser. Je vais commencer par la semoule. Tu veux qu'on se fasse un dressage à la marocaine ? Ah bah ouais, tradi, hein. Allez, prends la cuillère à soupe. Ah oui, les raisins, ils sont bien hydratés, là. Ça va être top. Donc, tu fais un petit lit de semoule. Comment ça se passe ? Je vais faire la moitié du lait avec de la semoule. Je vais faire un petit puits au milieu pour mettre les légumes. Je prépare un petit bol avec de la sauce. Je mets la harissa dedans. Ah bah, c'est très bien. Et quand tu serres, comment on évite, en fait, la semoule qui s'imprègne trop et tout ? Parce que c'est beau de garder la semoule blanche comme ça, non ? Exactement. Donc, pendant la présentation, tu dresses les légumes sur la semoule, mais tu mets pas beaucoup de sauce. De sauce, ok. Donc, tu mets la sauce à côté, comme ça, après, c'est selon les envies des uns et des autres. Après, comme on avait dit, c'est un couscous assez express, à notre manière aussi. Mais oui. Oui. C'est bon. Donc, il n'y a pas de viande. C'est coloré, c'est magnifique. Et voilà. Donc, un petit puits bien tapissé dans l'assiette de semoule, les légumes au centre et un tout petit peu de bouillon dessus. Alors, juste avant de déguster Nadia, je voulais vous rappeler qu'on vous met tous les ingrédients en description de la vidéo. Vous allez pouvoir les trouver chez Lidl. Nadia, encore une fois, un grand merci pour cette deuxième collaboration sur Lidl Cuisine. Merci à toi de m'avoir invitée à Lidl Cuisine aussi. J'adore. C'est cool. Ça fait du bien. C'est des recettes ensoleillées. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à découvrir Nadia sur ton blog. Sur Paprika. Abonnez-vous à Lidl Cuisine. Activez les notifications. Bon, et puis, on compte sur vous en commentaire pour nous donner des idées de recettes, notamment de cuisine marocaine, que vous aimeriez voir réalisées en vidéo sur Lidl Cuisine. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Bien sûr, comme ça, vous serez prévenu des prochaines vidéos. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Salut. Salut. Salut.